Bienvenue dans la nouvelle exposition de notre artiste Pat Andréa. Pat Andréa est un artiste néerlandais qui a aujourd'hui une carrière internationale et qui vit entre la France et l'Argentine. La principale ligne créative de Pat Andréa, c'est que l'image faite par l'homme n'a pas de limite. Il faut illustrer en toute liberté. Pat Andréa a une technique de peinture extrêmement réaliste, mais ça n'est pas un artiste réaliste, il est figuratif et il représente très souvent des récits assez incroyables, hybrides ou grotesques. C'est pour ça que les œuvres de Pat Andréa réclament une participation attentive du spectateur car il vient créer un lien entre l'absurde et le réel. Pat Andréa est un artiste que j'aime qualifier de provocateur, mais un provocateur tendre parce que ce qu'il aime faire, c'est jouer avec le motif. Par exemple, dans certains tableaux, il va transformer un bras en une jambe et ça crée ce petit glissement subtil qu'il faut retrouver déjà dans la peinture et dont il faut s'amuser ensuite. Provocateur aussi dans ces thématiques, forcément, parce que Pat Andréa parle de la sexualité, il parle de la violence avec ses femmes armées, il parle de la mort, bref, il parle de la vie. J'aime à dire quand même que les œuvres de Pat Andréa sont toujours des œuvres touchantes car il amorce l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ses compositions sont dynamiques et il guide l'œil du spectateur à travers l'image. Ensuite, il va faire toutes ses dissonances, ses personnages avec des tailles différentes. La chute, qui est très importante aussi, il adore représenter la chute, il y en a plusieurs dans cette exposition, dont la plus importante est dans le tableau derrière moi, Crosswalk. Et c'est cette chute qui saisit ce moment éphémère, cette transition entre le moment stable et l'instable. Quand on se balade dans la peinture de Pat Andréa, on est un peu obligé de penser quand même à son influence de la peinture hollandaise et notamment des intérieurs hollandais. Effectivement, on parle souvent de cette architecture dans les toiles de Pat Andréa, exception faite de ses dernières œuvres, de ses fameux papiers aquarellés. Il est parti complètement en sens inverse de sa création habituelle, puisqu'au lieu de commencer par le trait et la ligne, il a commencé par la tâche de couleur. Maintenant, la suite de la visite, elle a lieu Saint-Cru du Maï. Pat Andréa a été pendant huit ans professeur au beaux-arts, et donc il a invité Nazanine Pouyandé et Simon Passieka à dialoguer avec lui. Nazanine Pouyandé est une artiste iranienne, qui représente souvent des images dans des huis clos, des fantasmes, et dont il ne faut pas véritablement chercher un sens à part celui du rêve. Simon Passieka est un artiste allemand. Je dirais que sa technique est plus réaliste que celle de Pat Andréa, mais en même temps, il représente aussi une utopie qui pourrait devenir un monde possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501